bonjour mes amis je vais vous présenter un peu de matériel très beaucoup deux moulinets et deux cannes voilà donc on va regarder tout ça ici j'ai le moulinet virtus 4000 qui est conçu pour la pêche au filet on a une bobine en V voilà comme ceci on a une bobine en V qui va favoriser les lancers jusqu'à 60 mètres sans problème donc ici j'ai mis 150 mètres de tresse de 10 centièmes traboco mais à l'intérieur de la bobine donc en dessous de la tresse on va retrouver une petite baglette au caoutchouc pour quand on va mettre la bobine pour quand on va mettre la tresse par dos pour ne pas qu'elle tourne tout autour de la bobine donc elle sera bien elle sera bien calée et elle ne bougera pas même en action de pêche quand on va pêcher quelques fois quand la tresse va prendre sa place donc elle va desserrer et elle va se desserrer et la tresse ne tournera pas tout autour à la log elle va bien rester en place on va retrouver deux linktips sur sur la bobine on a le premier ici on a le deuxième ici voilà on a un frais micrométrique voilà il fait 10 kg il fait 10 roulements à billes il est tout en il est très léger on a une manivelle pour la roger il suffit juste de tourner un petit peu comme ça en arrière voilà quelques tours voilà et alors on a la manivelle qui se roge quand on aura fini de pêcher quand on a plusieurs canes à monter et ben voilà on tire toujours pas forcément toujours donc on va laisser le mouliner donc on va laisser le mouliner sur la canne et donc pour roger la manivelle on a quelques tours en arrière et alors pour la croissie on fait quelques tours en avant voilà hop on la croise et c'est bon voilà on va retrouver un mouliné très 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 fluide voilà c'est un mouliné qui est très bien pour mettre sur des cannes en 3,30 et 3,60 mètres voire aussi en 3,90 mètres voilà pour la mouliné ici j'ai le mouliné ici j'ai le mouliné en vertus c'est un mouliné qu'on va retrouver aussi une bobine en OV voilà qui va favoriser aussi les lancers jusqu'à 60 mètres j'ai mis 150 mètres de tresse de 10 centimes aussi et on va retrouver la petite boaglette en caoutchouc sur la bobine pour mettre la tresse et alors c'est comme sur l'autre mouliné et bien la longue et bien la tresse va se dessiner qu'elle va croître sa place elle ne tournera pas tout autour de la bobine elle va rester en place c'est un mouliné hybride pourquoi hybride parce que ici le retour qu'on a ici il est en carbone et on a le restant du cours en aluminium ça le mouliné qui est très 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 léger donc il est très fluide aussi donc on va retrouver donc même pour pêcher sur sur des cages assez lourds de 80 grammes même voire 100 grammes ça ça vira tout seul c'est le mouliné va pas forcer rien du tout c'est une très bonne mécanique c'est très bien fait c'est des très bons moulinés et alors on veut aussi on va retrouver aussi la bobine le pardon la manivelle pour la ranger on va faire quelques tours et voilà c'est exactement la même chose aussi donc voilà on n'a plus qu'à ranger sa cam et alors pour redémarrer sa pêche voilà on va quelques tours en avant pour le coin ici et voilà voilà pour les moulinés Virtus et Aventus maintenant on va parler un petit peu des cannes ici j'ai une 3m60 une 12 pieds trinés accurate en hologramme semi parabolique avec on aura les anointes inclinés sur toute la longueur de la canne tous les anneaux de la canne ils sont tous inclinés et ça c'est une bonne chose parce que les anneaux inclinés on va avoir des lancers précis donc ça va nous aider même à lancers loués donc sur les 3m60 comme ici on va aller chercher des distances qu'à 60 mètres sans problème grâce aux anneaux inclinés qui est une bonne chose sur les cannes c'est une canne en 3 brais elle a 3 sillons sur cette cannes donc les sillons ils sont très bien faits parce que on a ici un petit coloris bleu ça c'est le numéro 1 puis on aura le coloris jaune pour le numéro 2 on aura le coloris rouge pour le numéro 3 et tous les sillons les poêles de sillons ils sont tous rouges avec un tout petit liseré bleu qui donne un petit contraste au-dessus de l'eau c'est vraiment génial parce qu'on voit vraiment bien les touches avec ça c'est vraiment bien donc sur l'accurent 3m60 on va retrouver 3 modèles 3 logueux différents 3,30, 3,60, 3,90 la 3,30 c'est 75 grammes 3,90 on aura 2 grammages 75 grammes et 90 grammes et sur la 3,90 c'est 90 grammes ce qu'ils ont ce qui est ingénieux sur ces cannes-ci c'est que les sillons c'est tous les mêmes c'est tous le même ordre donc on peut prendre le sillon de la 3,30 et le mettre sur la 3,90 et la 3,90 sur la 3,60 et vice versa c'est tous le même sillon c'est tous le même ordre c'est ça qui est bien on n'a pas de décès à la titre de dire tiens ce sillon là c'est la 3,30 ou la 3,60 bon ici c'est tous le même sillon c'est génial c'est tout ce qu'il faut pour les cannes on fait dire voilà alors maintenant on va retrouver aussi la canne Trinis Competicio c'est une canne qui est très puissante c'est une 100 grammes par rapport à la curente on va avoir la curente on a un blind très faite ici on va avoir un blind beaucoup plus gros parce que la canne est beaucoup plus puissante c'est une action de poète cette canne il y a deux modèles 3,60 et 3,90 de la compétition on a aussi les anneaux inclinés sur cette canne là c'est des cannes qui sont faites pour aller dans les courants dans les courants assez soutenus la 3,60 et la 3,90 compétition elle est il y a quatre sillons avec sur chaque canne et les sillons c'est les mêmes bandrins donc sur la compétition aussi on va retrouver la 3,60 à la 3,90 les mêmes sillons c'est les mêmes bandrins voilà alors la seule différence qu'on a entre la semi parabolique et l'action de poète c'est que avec la semi parabolique on aura un ferrage plus long et à l'action de poète on aura un ferrage beaucoup plus rapide ce qui est très bien quand on pêche dans les courants assez soutenus quand on pêche quand on va pêcher sur des gros poissons même sur des petits poissons on voit très 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 bien la touche et alors l'action rapide c'est nickel voilà pour les cannes traînes sur la traînes donc je vous ferai encore une autre vidéo après pour les autres cannes toujours dans la même famille de traînes parce qu'on va retrouver la longue distance voilà maintenant vous pouvez vous abonner sur ma chaîne youtube et il y a aussi des petites vidéos des petites astuces voilà mes amis à plus tard à plus